Musique Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière, et en ce vendredi 4 novembre, nous faisons donc un temps de prière au Dieu, et nous lisons le texte d'Ephésiens, le chapitre 6, le verset 12, qui dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Le thème d'aujourd'hui, c'est, tu n'as pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits. La lutte n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Dans ce mois de novembre, nous parlons de la possession de notre territoire. Et il y a des démons également qui cherchent à posséder nos territoires. Et ces démons-là, ce sont ceux-là qu'on appelle les dominations. Les dominations règnent souvent sur des régions, sur des peuples, sur des territoires plus vastes. Nous avons les autorités qui règnent quelquefois sur des villes, sur quelques villes. Et nous avons les princes de ce monde de ténèbres qui règnent en construisant un espace bien limité. Et les esprits méchants qui sont quelquefois dans un corps, qui influencent, n'est-ce pas, une personne ou deux. Donc vous voyez qu'il y a une sorte d'hierarchie au niveau de Satan. Il y a des dominations. Vous allez arriver dans certains pays, dans certaines régions, vous allez voir qu'ils ont le même mauvais comportement. Ce sont les dominations qui le font. Les autorités, les princes de ce monde, qui cherchent, eux, à installer leur règne sur un territoire plus vaste, sur toute une région. Et ceux-là vont les mettre dans le Ségur. Il faut se lever contre eux pour ne pas qu'ils influencent ton territoire de faveur, pour ne pas qu'ils influencent tes activités socioprofessionnelles, ton mariage, la vie de tes enfants. Il faut te lever dans la prière pour les chasser. Il y a les esprits méchants qui viennent, n'est-ce pas, nous attaquer, nous causer du tort, créer la maladie, nous créer dans la mort, les accidents. Cela également, il faut les chasser parce qu'ils viennent nous empêcher de vivre heureux, de vivre en paix sur notre territoire. Que dans ce mois de novembre, et particulièrement ce vendredi, que ces esprits libèrent ta vie au nom de Jésus. Amen. Élève la voix et prie le Seigneur avec moi contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants. Père, je me lève contre toute domination. Dans la région où ses frères et ceux qui nous suivent sont. Éternel des armées, que le feu tombe sur ses esprits impus, que le feu tombe sur ses esprits impus. Toute domination, toute autorité, nous les délogeons de nos régions, nous les délogeons de nos villes, nous les délogeons Seigneur de nos territoires que tu nous as donnés. Les princes de ce monde, les esprits méchants, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui envoie la consommation des stupéfiants, la débauche dans la vie de la jeunesse. Ces esprits qui envoient, n'est-ce pas, les mauvais comportements dans la vie des élèves et étudiants. Les mauvais comportements. Ces esprits qui viennent créer la corruption dans nos pays africains. Ces esprits qui viennent créer, n'est-ce pas, la publicité au milieu de notre jeunesse. La débauche qui vient créer même quelquefois l'esprit de broutage. J'envoie le feu au nom de Jésus. J'envoie le feu au nom de Jésus. Je les chasse de nos vies. Je les chasse de nos vies au nom puissant de Jésus. Père, nous prions maintenant pour notre journée du vendredi. Que ta grâce soit sur nous en ce vendredi. Que ta présence soit sur nous en ce vendredi. Permette que ce vendredi, nous qui voulons donner le mieux à un week-end, soit un vendredi de paix, de bonheur au nom de Jésus. Que ce premier week-end de ce mois de novembre, soit un week-end de paix. Nous refusons les funérailles. Nous détruisons le règne des accidents. Le projet de mort. Nous anéantissons les oeuvres au nom de Jésus. Père, tout blocage financier, tout blocage spirituel, tout retard que l'ennemi veut nous susciter. Nous anéantissons les oeuvres au nom de Jésus Christ. Ce vendredi est un vendredi béni. Mon frère, ma soeur, ton vendredi est béni. Ta maison est béni. Tes enfants sont bénis au nom de Jésus. Là où tu entreras, le ténèbre t'y accompagnera au nom de Jésus Christ. Bon week-end à chacun. Retrouvons-nous lundi à partir des 5h30. Shalom, shalom.